hello tout le monde j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du display du haut de choc ce display me vient comme d'habitude de nico prof chaîne de la team skiratros donc avant tout merci beaucoup à toi pour ton professionnalisme comme d'habitude l'expédition qui était tip top les bonus que tu m'as mis avec parce que ce n'était pas obligatoire et puis merci à mon chéri parce que c'est lui qui a payé les displays alors pour ceux qui ne sont pas sur facebook du coup vous n'avez pas vu passer la photo mais il y en avait 8 on en a ouvert une grande partie je vous ai gardé celui là pour la vidéo alors on va faire un petit peu différente d'habitude je vais pas vous présenter toutes les codes en cours à rollout comme je fais d'habitude je vais juste vous présenter les cartes de la série que j'aime pas je vais vous dire pourquoi et les cartes que j'ai aimé comme ça ça sera peut-être un petit peu plus court et puis de toute façon on découvrira quand même des cartes à travers l'ouverture de ce display donc je le pousse donc je vais commencer par les choses que j'ai pas aimé dans cette série vous qui collectionnez vous savez qu'il ya de plus en plus de cartes que les séries sont de plus en plus conséquentes à 200 cartes là il ya 180 cartes donc c'est quand même beaucoup parce que pour ceux qui collectionnent en full set avec normal reverse bas faut multiplier presque par deux donc je trouve qu'il ya des cartes qui sont pas forcément intéressante et indispensable à la série par exemple dans cette série vous avez aspicot et je sais pas pourquoi bah ils en ont fait deux voilà ça c'est un exemple de comment gonfler la série et ça apporte pas grand chose surtout qu'au niveau de l'illustration je trouve que celle là est clairement plus intéressant bon après ce que je vais vous dire c'est mes goûts mes goûts à moi donc vous pouvez ne pas forcément être d'accord quand la série commence de faire un certain nombre de cartes il ya un moment on fait des choix et on n'essaie pas de la gonfler pour la gonfler ça n'a pas beaucoup d'intérêt donc là il ya deux aspicots mais c'est un exemple il ya aussi de salamèche de carapuce je comprends pas trop un autre exemple d'absurdité par exemple c'est ce zebit je n'ai rien contre cette carte c'est juste que dans la série d'avant sur sm8 bah il y en a déjà eu un et qui est très bien et celui là il n'est pas terrible donc au niveau du jeu je parle donc je comprends vraiment pas l'intérêt de se dire bah on en met un et dans la série d'après on en met un autre je veux dire il n'y a pas suffisamment de pokémon pour faire plus de choses apporter plus de variété je sais pas ils se sont sentis obligés de sortir un zebitz un sm8 un zebitz un sm9 donc ça par exemple c'est quelque chose ça pour moi qui collectionne et qui on est un petit peu ras le bol de voir cette montagne de cartes ça pour moi ça passe pas quoi je veux dire c'est quoi l'intérêt je comprends pas quoi et dans le la même idée il est bien évidemment encore un drac au feu dans cette série de toute façon on l'a vu puisque il y avait la carte de pré-release qui est extrêmement cher tout ça parce qu'il écrit drac au feu dessus ça pourrait être écrit pâté en croûte voilà du coup il ya encore un drac au feu dans cette série alors qu'on en avait eu un dans majesté des dragons et puis sachez que il va y avoir un drac au feu tac team donc vous allez vous dire chouette les tac team c'est vachement beau donc oui la carte est très très belle je vais pas vous spoiler avec qui il est je tiens juste à préciser que qui dit drac au feu gx tac team enfin escouade en français veut dire full art alternative et rainbow hein je sais pas si vous vous souvenez à combien cote le drac au feu rainbow de ombre ardente voilà donc drac au feu moi j'aimais bien ce pokémon et personnellement je commence à en avoir ras le bol mais vraiment ras le bol quoi pour continuer dans l'absurdité du zeblitz je vous montre cela classe que je trouve particulièrement moche je suis désolé je vais je vais commencer par les points négatifs pour finir par les points positifs parce que bon il ya quand même beaucoup de points positifs mais déjà qu'est ce que c'est que ce fond quoi il est sur quoi il est sur une mer de boue pour rester poli franchement ça a aucun intérêt surtout que il y a eu un local dans la série d'avant sm8 et il ya eu un local dans majesté des dragons 1 voilà donc exactement comme le zeblitz pourquoi vous faites ça ça n'a aucun intérêt surtout pour nous pondre ce genre d'illustration je suis désolé c'est trop moche quoi en bonus je vais vous montrer cet ombre ilex qui est dans la même trempe que le loclas je supporte vraiment plus ces illustrations alors c'est pas du tout contre ken sungibori parce qu'à mon avis c'est même pas lui qui fait ce genre de montage lui il a fait des illustrations officielles que je trouve très jolie par contre après il doit y avoir des petits stagiaires je sais pas qui sont payés à faire ça ombre ilex motif pull de noël donc ça c'est je suis désolé mais c'est moche c'est moche ça n'a aucun intérêt graphiquement cet embrie lex on l'a déjà vu et pour appuyer ce que je vous dis je vous montre ce goopix qui est du même acabit que l'embrie lex donc c'est voilà c'est aussi ken sungibori avec un fond qui a aucun intérêt et voilà c'est une amie qui m'a fait remarquer ça donc ça c'est le goopix de gardien du pouvoir c'est la même illustration genre les mecs ils ont même pas pris le temps de se dire on va en faire un autre ils ont pris le même goopix ils ont un peu changé la colorimétrie et ils ont fait un autre fond et paf ça fait une nouvelle carte et paf nous collectionneurs on a une carte de plus dans la série multiplié par le nombre de fois où ils font ça donc personnellement je trouve ça un peu scandaleux quand on voit la quantité de cartes qui sortent de faire ce genre de choses c'est vraiment nous prendre pour des abrutis je suis désolé je l'avais pas vu on me l'a fait remarquer même si ce goopix avait quand même un effet de déjà vu ça je trouve ça vraiment 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 abusé j'aime beaucoup goopix mais faites des illustrations de goopix quoi je sais pas il ya sûrement de des illustrateurs talentueux à travers le monde qui rêverait de designer des cartes de goopix pourquoi vous faites ça quoi donc il n'y a pas que des mauvaises choses dans cette série je vais vous montrer quelques cartes que j'aime bien le graphiquement j'aime bien qu'on n'a pas vu depuis peut-être un petit peu plus longtemps que l'oclas et dracoflo donc ce dardagnan j'aime beaucoup je trouve que l'illustration est très sympa j'aimerais bien la peindre mais alors à mon avis se dégrader là va pas être facile mais mais je la trouve plutôt jolie ce paras là aussi je le trouve très très beau j'aime beaucoup le fond avec les petits champignons et tout je trouve que bah voilà graphiquement c'est c'est il n'y a pas photo on dirait vraiment qu'à chaque fois dans chaque série à la série fait par des illustrateurs qui sont un petit peu genre c'est leur boulot et l'autre morceau de série fait par des stagiaires qui font un pokémon un fond un fil photoshop et paf ça fait une carte et voilà donc ce paras j'aime beaucoup ce petit mangriffe qu'on a eu du mal à piocher et puis finalement maintenant j'en ai pas mal que j'aime beaucoup aussi pas grand fan de mangriffe mais là je j'aime bien les couleurs bleu rouge en plus je pense qu'en peinture ça ferait pas mal parce qu'il ya moyen de de faire un premier plan avec le mur et puis de trouver quelque chose à faire ici voilà ce manqué donc j'aime bien ce mangriffe une carte qui m'a beaucoup bouffé de l'oeil aussi c'est ce mimiki toutes les cartes de mimiki qu'on a sont holo je crois ou pas très jolie désolé pour les fans de mimiki et bah moi j'aime bien celle ci déjà je voulais montrer de plus près parce qu'on voit vraiment on a presque l'impression que c'était fait à la peinture donc vous vous doutez bien que mes mimiki en double je les garde pour les peindre je trouve que voilà graphiquement les très intéressante j'aime beaucoup les couleurs j'aime beaucoup le style c'est eri yamaki je sais pas si cette personne a fait d'autres cartes en tout cas pas beaucoup je pense donc je trouve ce mimiki vraiment top un petit troll cette électrode en laine moi j'aime bien voilà ça me fait rire parce que c'est original je préfère les personnages on sait pas de la laine c'est du crochet mais je préfère largement ses cartes en crochet que les cartes en pâte à modeler et un pokémon que j'aime beaucoup forcément c'est arti codin et je trouve ces cartes très jolie alors il ya aussi electors et tu le feras mais sur les trois je préfère arti codin donc il n'y a pas il n'y a pas que des mauvaises choses dans cette série de toute façon je pense qu'on pourrait critiquer avec des points forts des points faibles chaque série pokémon qui est sorti c'est juste que là j'avais vraiment très envie de vous présenter la série différemment et vous apporter mon point de vue nous qui ouvrons beaucoup et qui collectionnons beaucoup voilà j'ai bien parlé alors cette série malgré tout je vous ai pas présenté les ultras parce que je ne sais pas ce qu'on va piocher donc peut-être je vous les présenterai à la fin mais les escouades donc avec les deux pokémons qu'on retrouve dans la série sont très 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 jolie vraiment c'est harita qui a fait des illustrations donc forcément c'est très joli vous en avez un aperçu voilà sur le display donc ces cartes là sont vraiment très belle là il ya rien à dire ce que je n'aime pas c'est ce que ça va changer au niveau du jeu parce que c'est vraiment très fort enfin certaines surtout surtout eux et moi ça me décourage un petit peu pour le jeu parce que je trouve ça moins intéressant c'est de la surenchère c'est de plus en plus de pv de plus en plus des attaques fortes donc comme on disait que mon chéri à un moment c'est en fait ils font une carte un peu forte ils se rendent compte qu'elle est trop forte du coup ils font une carte plus forte pour la contrée et puis en fait c'est un effet pyramide ainsi c'est toujours de la surenchère la surenchère la surenchère alors ce display je vais faire comme je fais d'habitude pour les gens qui connaissent pas je vais ouvrir d'abord la partie gauche ou droite et puis après l'autre et je ne vais garder que la rare enfin rare ultra et voilà et la reverse et le reste on regarde pas comme ça ça va aller assez vite surtout que vous devez sûrement avoir déjà ouvert ce genre de booster vous avez sûrement déjà vu des vidéos d'autres personnes donc voilà je trouve que c'est plus c'est plus intéressant moi je fais comme ça pour que ça ne dure pas trop longtemps donc je vais ouvrir le display je vais déballer un côté et ensuite on se retrouve pour découvrir ce qu'on a pioché et voilà donc là j'ai commencé par le côté gauche je sais pas si ça vous intéresse je vous montre quand même les illustrations de booster pikachu pikachu zekrom j'aime j'aime beaucoup l'illustration je trouve que pikachu a une tête bizarre ou alors c'est sa forme en v là qui est je sais pas il s'est cassé le dos c'est bizarre ensuite il ya le celibi florisa ronflex evoli et le ectoplasma mimiki il y a aussi le wellord magikarp en escouade mais cette carte n'est pas enfin la gx classique la gx classique n'est pas dans la série elle est en promo dans un coffret par contre dans dans la série vous avez quand même la full art et il me semble alternative et l'arène beau bien sûr mais la gx classique ne serait pas dans cette série donc on va y aller dans l'or je vous cache pas qu'on a déjà ouvert beaucoup 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 de booster donc on a eu beaucoup 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 de choses donc j'ai peut-être avoir beaucoup 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 de doubles mais il me manque pas mal de reverse on commence avec zorua alors malheureusement pour moi il me manque énormément d'holos et de rares reverse je sais pas pourquoi j'ai eu beaucoup de co and co mais les rares et les zolos bah je n'ai pas un moment plein je les ai rentré tout à l'heure donc celle ci je crois que je dois l'avoir et on commence avec que fenard que je trouve très jolie contrairement aux goopix parce que là au moins il ya une illustration originale ah bah on commence avec une une prise donc c'est le marché noir alors dans cette série a pas trop de prismes il y en a que quatre contrairement à sm8 où il y en avait tellement que moi je me suis retrouvée des prismes en je sais pas trois quatre cinq exemplaires je sais plus quoi en faire là j'ai très très peu de doubles en prismes donc c'est pas trop mal mais ça dépend parce qu'en fait elles sont assez intéressantes on va la mettre de côté pour compter va faire ton faire un doublé non alors yvelta l'orna l'eau alors elle est très jolie mais c'est une l'eau que je on a beaucoup pioché je ne sais pas si je vous avais dit sur sm8 mais on a constaté on a ouvert beaucoup de display et on a constaté vraiment qu'il y avait des holos qui revenait plus souvent que d'autres comme il ya des gx qui reviennent plus souvent d'autres vous vous doutez bien que les gx qui sont jouables ou les gx de pokémons populaires ce sont celles qui tombent le moins et encore une fois je trouve ça complètement malhonnête mais bon c'est pas nous qui choisissons donc cette yveltal je l'ai au moins quatre fois alors que jirachi ou elector qui sont aussi des holos et qui sont aussi très demandés et ben je n'en ai pas beaucoup nos acier je ne sais pas si je l'ai je regarderai après de toute façon posature de lola alors j'aime beaucoup cette illustration si je trouve je la trouve marrante on dirait un petit peu du papier découpé c'est un des pokémons d'alola je trouve qu'il on va pas dire qu'il fonctionne le mieux mais on va dire qu'il est le moins pire le osatuer le goopix le fenard sont plutôt jolis il ya des pokémons d'alola j'ai pas beau parce qu'ils ont voulu faire encore une fois sûrement de la création à moindre coût alors donc drac au feu dans cette série c'est une simple rare donc elle tombe beaucoup moins que le classe sur sa mère de vous mais la réverse de drac au feu elle se vend assez cher parce qu'il ya écrit drac au feu dessus et comme je disais tout à l'heure il n'y a pas écrit pâté en croûte parce que sinon ça vaudrait pas la même chose et sur tout ce qu'on a ouvert donc beaucoup 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 de booster on l'a pas pioché et je désespérais de la piocher parce que je voulais pas l'acheter acheter une réverse à 15 euros c'est c'est niette c'est non non donc là je sais pas oui la rare est là je sais pas ce que ce sera comme rare derrière mais en fait m'en fout parce que ça pour moi c'est malheureusement c'est comme une ultra tout ça parce qu'il écrit drac au feu dessus surtout que personnellement je la trouve pas hyper jolie je trouve qu'il a une tête bizarre on dirait que ça lui fait des couettes avec ses cornes en arrière la forme de sa tête là je ne suis pas trop mon doute façon pour moi le plus beau drac au feu ça va celui de vs voilà donc par exemple typiquement le genre de rare que qui tombe cinquante mille fois surtout que cette carte était dans les kits de pré-release donc comme migalos scalproie donc ça c'est vraiment des rares des rares communes eh ben je suis très contente pour drac au feu franchement je vais la laisser là parce que pour moi c'est comme on va faire toutes les toutes les bonnes cartes donc celui d'hator que je trouve très joli alors par contre je comprends pas trop pourquoi il est sur du feu c'est une lour donc là c'est une louré verse et celle là c'est sûr que je ne l'ai pas je me suis dit justement tout à l'heure que j'en avais pas pioché beaucoup alors je la trouve très jolie le coup du feu par contre je sais pas peut-être que c'est un lien avec un épisode dans le dessin animé j'ai jamais regardé les animés j'ai donc dites moi mais mais je trouve ça sympa parce que du coup ça fait autre chose que de l'eau et du coup ça lui donne aussi eu un peu de rouge sur son corps avec le bleu et je trouve cette carte vraiment jolie je vais pas la mettre là mais et voilà donc par exemple ni de queen c'est exactement comme star rose c'est la rare typiquement qui ne vaut rien parce qu'il ya des rares dans cette série qui sont très intéressantes que ce soit au niveau de la collection parce qu'elle tombe peu ou au niveau du jeu parce qu'elles sont bien le nid au queen tombe assez souvent enfin nous on a remarqué que ça tombait assez souvent ça la mèche alors celle ci je l'ai déjà c'est sûr parce que je l'ai déjà plusieurs fois en double hop et colossage que je trouve particulièrement sympatoche donc il ya beaucoup de dérivations de cette illustration parce qu'il fait très ça fait très dragon ball avec il manquerait plus que des rochers là genre il décolle le sol j'en ai gardé une je crois pour pour la peindre de cette manière là parce que je trouvais ça je trouvais ça marrant hop un autre salamèche donc voyez ce que je vous disais il ya deux salamèches dans cette série je ne sais pas pourquoi ah ça c'est pas mal rica alors erika ils ont pris l'habitude depuis pas longtemps de faire des des dresseurs en holo donc moi je trouve ça bien parce que ça ça varie des pokémons malheureusement elle tombe pas beaucoup et au niveau du jeu elle est plutôt intéressante donc ça va pas être facile facile d'en avoir je sais pas combien on a pioché mais on genre on a juste ce qu'il faut pour nos decks quoi je sais même pas si j'en ai à l'échange et je trouve cette carte très 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 jolie et la foulard d'erika qu'on a eu la chance de piocher est vraiment très très belle c'est pas ma préférée parce que ma préférée restera copieuse mais je pense qu'elle rentre dans mon top de dresseurs foulard hop grayena alors celle là je l'ai pas c'est sûr parce que je me souviens l'avoir mis sur pokéchange tout à l'heure c'est bien hop ah bah je sais qu'on a pioché une quantité industrielle de loup garoc gx et monsieur mjx alors ça mais faran peut pas tant que ça peut-être une on a dû en piocher une mais par exemple je sais pas on a dû en piocher une mais peut-être c'est une double mais en fait je sais pas pour vraiment que je regarde parce que là j'ai un doute mais je suis contente parce que bah en fait celle ci on l'a pas trop pioché le staros en reverse en ça par contre je pense que c'est mieux que la rare parce qu'il me semble celle ci je l'avais pas la hall le loc là sur sa mère de vous je pense pas forcément à de la boue mais dan en reverse alors celle ci je l'ai en double alors j'aimerais beaucoup je vais faire mes pronostics sur ce que j'aimerais piocher parce que il ya beaucoup de foulard dans cette série on en a pioché quelques-unes mais il nous en manque celle que j'aimerais vraiment le moins piocher c'est celle là parce que j'aime pas du tout ce personnage je le trouve pas très beau un peu peur on dirait un zombie un peu et la foulard bon elle est jolie mais il y en a des plus jolies bon après si je la pioche c'est bien je l'ai pas donc mais c'est pas ma préférée noix de coco d'alola alors c'est pareil noix de coco d'alola dans cette série il y en a deux ok alors cool que j'ai déjà c'est sûr zirawa bah ça c'est pas mal parce que c'est une holo qui tombe pas beaucoup contrairement à d'autres et c'est la première fois qu'on a ce pokémon chez nous en version pas ultra quoi juste une holo amonita je sais pas du tout si je l'ai je regarde les bits dont on se fout complètement parce qu'il était dans les kits de pré-release donc ça vaut rien j'ai oublié de vous donner des petits pardon des petits codes pour ceux qui regardent bien la vidéo en entier merci à vous ensuite nidora celle-ci je l'ai c'est sûr ensuite à ça c'est cool et lector donc je vous ai montré articonin tout à l'heure donc voxie lector donc je la trouve très jolie aussi mais bon mon coeur balance pour articonin et au niveau du tcg elle est fort intéressante je vous laisserai la lire alors le dracopho je vais le mettre de côté parce qu'il compte pas dans le dans la ratio du display hop grave à l'ange alors je voulais pas montrer ce grave à l'ange que je voulais pas tout vous montrer non plus mais j'aime beaucoup le l'effet de cette illustration avec les petits et petits bon bidou là dessus le pokémon n'est pas très beau mais l'illustration je la trouve vraiment très jolie tera que alors là par contre j'aime bien le tera mais mais là non quoi protection du clé et bah celle là je les pas parce qu'il m'en manque pas beaucoup de dresseur et je sais que celle là c'est une manquante ah ça c'est bien aussi cobaltium on l'avait déjà mais on l'a très très peu pioché on l'a pioché qu'une fois en fait ça me soulage de pas piocher que des messieurs mime et des loups à roc si vous voulez des messieurs mime et des loups à roc je n'ai plein donc c'est très bien ze blitz en reverse ça c'est mieux comme le staros je crois qu'en reverse je ne l'ai pas donc c'est très bien hop à luja donc ça c'est une promo c'est une promo japonaise et on ne savait pas du tout c'est les sortir chez nous et bon bah ils l'ont intégré dans notre set je la trouve très jolie on est à beaucoup là 1 2 4 6 8 on est déjà à 8 donc on va voir une deuxième partie un peu bof starry normalement je sais pas si vous avez déjà fait attention sur un display c'est en moyenne 12 donc 12 que ce soit des holos des prismes des ultras des foulards des secrètes c'est en moyenne 12 actuellement ça monte à 12 13 14 nous on a eu un display à 15 mais c'est au moins 12 vous voyez si on est déjà à 8 ça fait point point de choses dans l'autre partie alors ce messieurs mime aussi j'aime bien ah bah voilà c'est Hatsuko Nishida donc voilà de toute façon sauf qu'il fait moins peur que sur les illustrations où on le voit d'habitude roucoups et la dernière carte de cette partie oui oh je l'avais pas j'ai vectoplasma je me suis non celle ci je l'ai pas je fais un gros bisou à Isnor désolé je l'ai pas malheureusement je l'ai pas en double donc là je suis très contente parce que du coup je pioche une carte que j'ai pas qui est très jolie moi j'aime bien les foulards après bon je sais pas le fond peut-être s'il était travaillé ça serait trop chargé mais bon c'est toujours agréable de piocher une foulard alors autre chose que je voulais vous montrer parce que je crois que c'est la première escouade qu'on pioche ils ont fait un système de double cadre ici je vais vous zoomer un peu voyez pour accentuer le fait que voilà il squat c'est jaune machin sauf que comme il ya beaucoup de problèmes de coupe et là encore c'est pas trop flagrant et ben on voit encore plus que c'est mal coupé voilà parce que ça fait un double cadre à le cadre de la gx plus le cadre de l'escouade alors là forcément mon exemple il est pas trop mal coupé mais je vous montrerai des très mal coupé où c'est vraiment moche du coup ça fait un double cadre jaune quand on n'est pas capable de faire des coupes droite on fait pas des cadres du coup on sait pas les respecter du coup je déballe la partie droite et ensuite on découvre ce qu'elle contient et voilà j'ai déballé la partie droite je commence tout de suite en vous donnant des petits codes dites moi si vous les prenez parce que moi comme je les jette c'est un peu con si c'est pas utilisé allez on commence tout de suite premier reverse infect je crois que je l'ai déjà bon alors moi de mon côté enfin oui de notre côté on a ouvert quelques rainbow quelques gold mais on a quand même fait un display de display sans secrète on va essayer qu'on a eu tout à l'heure sur 8 donc c'est quand même pas mal donc j'espère vraiment dans ce display on aura une secrète alors une gold une rainbow peu importe dans l'idée une rainbow absol alors j'aime beaucoup cette carte aussi j'aurais aimé la peindre mais je sais pas trop ce que ça va rendre parce que c'est quand même des c'est comme des aplats donc j'essayerai je pense que j'essayerai parce que je sais que absol est très très apprécié je trouve pas beaucoup de cartes d'absol à peindre à bascal proie je l'ai pas je voulais dit tout à l'heure j'avais eu en rare et que je préférais mille fois l'avoir en inverse j'essaie de pas toucher hop ah bah voilà on fait une doublette le scalp froid alors celui là par contre pas du tout intéressant minou queen ah bah c'est très bien parce que je crois que je l'avais pas en inverse non plus j'ai la fenêtre fermée mais on a la soufflette de feuilles dehors j'espère que ça fera pas trop de bruit votutrice qui tombe pas souvent mais dites moi si parmi vous il ya des fans de votutrice je ne sais pas hop racaillou alors racaillou d'alola par exemple je crois qu'il y en a deux aussi comme ça et il y en a un pâte à modeler donc encore une fois pourquoi alors vous inquiétez pas la carte n'est pas sous slip mais elle est bien posée sur le playmat et je la mettrai sous slip dès que j'aurai terminé le dardanian que je vous ai montré tout à l'heure et que j'aime beaucoup tadmorv on est déjà à 10 en haut donc déjà là dedans on va voir zeblitz vous voyez qu'on a eu tout à l'heure donc quand je vous dis qu'il ya des rares qui tombent plus souvent que d'autres voilà l'exemple archéodong je sais pas pourquoi ils ont fait des ballons derrière ça fait ça fait fête un petit peu ah cool samsi je ne l'avais pas je moi j'ai nix c'est ça je les connais vraiment pas du tout du tout du tout j'ai fait x y mais je crois que l'endroit où elles sont ou alors ça m'a pas marqué moi j'ai nix mais celle ci je ne l'avais pas et je les bois les dresseurs foulard de toute façon sont sont belles à chaque fois vraiment je trouve que ces cartes ont vraiment vraiment un intérêt c'est graphiquement sont très jolie les couleurs sont jolies le travail sur la carte je sais pas si on va bien le voir mais le travail sur la carte l'effet full art d'estri est très beau mimi qui alors en revers je l'ai déjà pioché donc je voulais montrer tout à l'heure c'est une carte que j'aime beaucoup exagé dans nos lots on a déjà vu récemment donc dommage mais bon pouvoir m'étaler un petit peu hop ah ça c'est cool aussi donc bien sûr s'il ya carapuce je crois que vous avez parlé de carapuce il ya tortank et le tortank révers je ne l'avais pas bon je suis pas sûre qu'il coûte autant que le drac au feu mais je préfère la piocher parce que le tortank est quand même populaire même si moins que drac au feu est d'ailleurs moins représenté que drac au feu c'est toujours agréable de piocher cette carte mais bon je vais la mettre là alors on repioche mimiki décidément je vous ai dit je l'aime bien hop ah c'est que l'inverse je crois que je le laisse elle-ci y'a grayena ah ben voilà l'autre à cailloux que gros tas de morphes bon il est marrant mais c'est gros tas de morphes quoi électrochargeurs alors je ne sais pas où je vérifie je sais pas hop vous voyez on est à 12 2 4 6 8 10 12 donc oui tout ça potentiellement c'est un on va voir megavolt c'est une carte qui avait dans l'équipe donc comme le zébit zoroark en reverse je ne sais pas en oulo je l'ai c'est sûr mais en vert je ne sais pas air mûr oh cool je crois qu'on l'a pu jeter tout à l'heure où c'est l'autre parce qu'il ya aussi deux roues cool envoyé donc l'électrode à bas finalement je vous tombe sur toutes les cartes où je vous ai dit chez ma vie et des petits voltor derrière avec leurs yeux il dirait qu'ils louchent ah oui chez mine c'est vrai que au niveau des prises on n'en avait eu qu'une hop j'aime bien va-t-on faire une doublette ah bah oui c'est pas c'est pas ce que je préférais piocher mais bon bien bien c'est bien donc cette carte je crois que j'ai pioché trois fois et les trois fois sur les coupes et je crois que celle ci c'est la moins pire il y en a c'est même coupé au niveau du noir bon là j'y crois moyen pour les trois boosters restants c'est dommage parce que j'aurais aimé vous ouvrir un display avec une secrète mais bon malheureusement je choisis mais sans choisir vu qu'on sait pas ce que contient et ce que contiennent les displays on donne des codes avant de terminer on a ouvert un display avec deux secrètes un seul j'aurais aimé le la voir pour la vidéo mais bon faut pas savoir à l'avance air mûr on va se garder les trois les trois rares pour la fin communication et à quoi quoi que celle là je n'ai pas c'est sûr alors on commence par laquelle on va les faire dans l'ordre hop caputops secrète ou pas secrète hop eh ben non pas secrète bon tant pis eh ben du coup on aura eu trois displays sans secrète je trouve ça un peu abusé parce qu'au prix des displays franchement bon de toute façon on est d'accord avec une grande majorité de collectionneurs d'ailleurs Nico je te fais un gros bisous et un coucou on pense vraiment que les displays devraient être un petit peu plus stable ne serait-ce que pour que ce soit juste pour les gens qui n'en achètent qu'un seul par exemple que nous on a la chance d'en ouvrir beaucoup donc si on ne pioche pas de secrète dans tous les displays c'est moins grave on va dire mais c'est quand même un peu dommage parce que c'est pas normal que certains displays de secrètes j'ai vu sur facebook quelqu'un qui a eu trois secrètes dans un display bon bah voilà pourquoi d'autres personnes en aurait que une voire zéro c'est dommage mais bon les deux foulards je les avais pas j'ai pioché draco ferré vert ce que je souhaitais absolument piocher donc je suis vraiment très content tant pis pour la secrète en vidéo j'espère que cette petite ouverture vous aura plu j'espère que cette fois ce sera pas trop long mais bon je me dis que quand on aime bien les vidéos de quelqu'un on regarde peu importe la longueur de la vidéo je vais en profiter pour me faire de l'auto pub parce que voilà j'ai le droit n'hésitez pas à liker commenter si ça vous fait plaisir moi ça me fait plaisir de lire vos commentaires dans la description des vidéos il ya toujours je sais pas si vous regardez mais je mets toujours les liens poc échange si vous voulez faire des échanges que là vous savez vous devez vous douter que j'ai beaucoup de double le lien de facebook que d'instagram sur lequel je mets régulièrement des photos de peinture et le lien de la boutique sur laquelle je mets toutes les cartes qui sont à la vente ou qui seront à la vente pendant un prochain salon en parlant de salon le week-end prochain donc le 22 24 février on sera à tour au japan tour festival voilà on sera au le b stand 528 donc on va vendre en majorité de l'altération pokémon et des cartes sur toile j'aurais voulu faire plus de choses mais j'ai pas eu beaucoup de temps malheureusement j'ai été malade pendant deux semaines et j'étais pas du tout du tout du tout motivé je pense que vous pouvez le comprendre mais après tout je vais relancer la machine on va dire je vous fais de très très gros bisous je pense que j'ai tout dit je vous souhaite de d'excellentes ouvertures piocher des bonnes choses soyez heureux dans tous les domaines je vous embrasse très fort à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501